C'est vrai qu'on y réfléchit et on se dit, en fait, on a peut-être plus de raisons d'abord d'être écolo quand on a plus d'enfants. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on est plus engagé sur l'avenir de la planète quand on a 3-4 enfants, parce que soi-même on n'est pas concerné, mais ces enfants, et quand on en a beaucoup c'est encore plus le cas, seront plus concernés. Ensuite, quand on a une famille nombreuse, on fait souvent des choix à l'économie. C'est ce que révèle d'ailleurs notre enquête. Évidemment, on a moins un niveau de vie qui est diminué, on fait des choix de consommation collaborative, on se refile les vêtements entre les enfants. C'est d'ailleurs quand vous questionnez quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans votre famille au quotidien. Respecter et tenir le budget familial, c'est ce qui arrive en tête, évidemment. Tout à fait. C'est vraiment un enjeu, pas seulement pour les familles nombreuses, mais pour les familles nombreuses encore plus. Et donc, elles font des choix qui peuvent être des choix de développement durable. Nous, on le voit avec des échanges collaboratifs, donc des bourses aux vêtements. Donc, avoir une famille nombreuse, ce n'est pas forcément antinomique avec un comportement écolo, au contraire. Ça s'apprend aussi dans une famille. Ça s'apprend avec l'effort de solidarité entre les enfants, qui est très important pour elles. Elles nous le disent aussi dans l'enquête. Oui, oui, je regardais aussi qu'elles, finalement, pour vous, avoir plusieurs enfants, c'est avant tout deux points. Et la question est posée selon les catégories socio-professionnelles. Accepter d'avoir moins de temps pour moi, ça ressort dans toutes les catégories, évidemment. Développer une solidarité entre mes enfants, ça aussi, c'est ce qui revient très fortement. Et puis, m'épanouir personnellement. Exactement. Et ça renvoie au témoignage de Linette. Moi, je trouve qu'il était très intéressant là-dessus. C'est-à-dire qu'elles ont des aspirations assez communes avec les autres familles, ces familles-là. C'est-à-dire, effectivement, s'épanouir personnellement. La solidarité, ça, c'est très important. C'est une valeur qu'elles veulent porter auprès de leurs enfants. Et vous parliez, juste pour terminer, sur les questions religieuses, ça ressort assez peu. Finalement, ça peut être une raison. Mais ce n'est pas la raison, ce n'est pas l'aspiration principale. C'est 10% des gens qui nous répondent ça. François est en ligne avec nous. On est où ? On est dans les Yvelines, je crois, avec François. Bonsoir, François. Oui, tout à fait. Soyez le bienvenu sur Europe 1. Bonjour. Bonjour, messieurs. C'est intéressant. Vos enfants sont grands maintenant, mon cher François, je crois. Ah oui, oui, oui. Nous avons 7 enfants et le petit dernier a 29 ans. Donc voilà, oui, nous sommes grands-parents. Très heureux d'être grands-parents. Grand-parents avec 7 enfants, ça doit faire de sacrées fêtes de Noël chez vous. Oui, quand tout le monde est un petit peu dispersé géographiquement. Donc ça fait beaucoup. Maintenant, on marche beaucoup avec WhatsApp. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois très bien. On est devenu très modèles, même les grands-parents. Et je suis très intéressé de ce que dit la dame avant et ce que vous venez de dire. Effectivement, nous sommes peut-être les plus écolos qu'on puisse trouver. Parce qu'il faut travailler à l'économie. On ne gâche pas. On apprend aux enfants à trier, à ranger leurs affaires, à mettre les choses d'aplomb. Et puis, ça fonctionne bien comme ça. Il y avait de grands écarts. Votre aîné, à quel âge, François ? Un peu plus de 40 ans. 40 ans. Un peu plus de 40 ans, donc 11-12 ans d'écart, quoi. Entre le premier et le dernier. C'est une fratrie assez recevée. Oui, oui. Comme j'ai entendu dire aussi, c'est un choix délibéré, si vous voulez. Oui. Mais il y a eu quelques années rock'n'roll, de réveil la nuit, d'enfant en bas âge. Il faut aussi le souligner. Vous savez, le réveil rock'n'roll, oui, c'est pour l'époux, c'est pour l'époux. C'est pour le rock'n'roll. Dans la vie professionnelle, on est aussi un petit peu rock'n'roll de temps en temps. On est malmené et on apprend à se redresser. Et le fait d'avoir une famille nombreuse, c'est le fait que, si vous voulez, on est presque, il me semble, plus résistant dans la vie professionnelle. Parce qu'on se dit, mon patron me malmène. Ou l'ambiance, ou les circonstances économiques me malmènent. Je reste solide. Pourquoi ? Parce que j'ai tout ça derrière moi, qui doit fonctionner bien. Merci François. Merci de votre témoignage depuis les Yvelines.